Une référence mondiale. Top 10. Satisfaire nos clients. Développement. Défi. Un bout de challenge, on va dire. On peut partir d'une feuille blanche et poser un aéroport. On sait tout faire. C'est à chaque fois un nouveau challenge. On débarque dans un pays, on doit trouver des partenaires locaux, dans un milieu culturel qu'on ne connaît pas forcément. Énormément de gens passionnés, passionnants, pour lesquels on doit travailler, pour lesquels on doit trouver des solutions. On met le client à la base de toute réflexion et de toute décision. C'est une équipe passionnée pour moi qui aime construire les aéroports. Hi. C'est un nouveau terminal pour Q8 Airways. Tous les trois d'entre nous viennent de l'India. Mon prochain projet est au Kenya. Nous travaillons tous pour l'Asie, l'Asie et l'Afrique. Je suis prête de faire partie de la performance d'expertise à jour. Technologie. Savoir-faire. Compétence. Expertise. Efficacité. Polyvalence. Agilité. Innovation. On est des ingénieurs, donc on aime construire, on aime créer, dessiner. Je suis en train de travailler sur le Népal en ce moment, sur le projet de Katmandou. Un peu comme des urbanistes, on s'occupe de l'aménagement de l'aéroport. Design des tours de contrôle. On travaille aujourd'hui sur Cuba, Haïti et au Mexique. Taïwan, la rénovation des voies de circulation avion. L'architecture fait plein de choses. Il y a un tour de Maurice aussi. Voilà. Des remplacements de passerelles à Pointe-à-Pitre. Tout ce qui a trait de près ou de loin au contrôle aérien, à la gestion du trafic. L'ingénierie autour du tri-bagages, autour de l'aéroportuaire, c'est une grosse pierre. Je travaille actuellement sur la réhabilitation du terminal de baie. Nous sommes un des pays, en charge du design, dans l'aéroport de San Diego de Chili. Je suis un architecte et je suis basée ici à Zuban. Bonjour à tous. Innovation, intelligence. Nous sommes les régionalistes de Zuban. Le soleil ne se couche jamais sur les territoires des pays. C'est multi-offres, multi-sujets, multi-pays. On a fait des belles choses, quoi. Chacun travaille sur son domaine et souvent, il faut arriver à coudre. Ce qui m'intéresse, c'est de faire croiser les gens et les compétences pour réussir un projet. Mon quotidien, c'est de rendre les gens heureux. Convivialité. Travail dans la bonne humeur. Collaboration. Familiale. Esprit d'équipe. Dynamisme. Esprit d'aventure. Jeunesse. Mais ce que j'entends par jeunesse, c'est spontanéité. Cette entreprise est vraiment riche des gens qui la composent. Ce qui caractérise le mieux à des pays, c'est la largesse de ses compétences. On est capable d'aller voir n'importe quel collaborateur et d'avoir une réponse technique, rapide et approfondie. En concentré, on a tous les corps de métier. Entre l'infra, le plan de masse, le programme, l'architecture. C'est une force et puis on les cultive. Là, on cherche de nouveaux projets. On va démarcher, pays par pays. À des pays, à cette dimension et cette philosophie d'adaptation. Je suis basé à Dubaï. Il y a beaucoup de projets intéressants. Je suis juste face à une nouvelle technologie. Les différentes choses sont très difficiles. J'ai travaillé pour l'ISP 2020. Il faut pour une future tâche. Et d'ouvrir le nouveau terminal. C'est un plaisir de contribuer à cette excellente équipe avec les challenges. Il faut avoir l'opportunité de travailler sur différents types de structures. Tout le mieux. Et bien bien. La diversité des métiers et des projets. On travaille aussi sur le sujet de réalité augmentée virtuelle. C'est vraiment quelque chose qui soit graphiquement agréable pour les yeux. L'importance de notre métier, en fait, c'est d'être un peu visionnaire sur comment sera l'aéroport de demain. C'est vraiment une petite famille qui collabore très bien ensemble. Leader. Environnement. Pas typique, c'est peut-être un des mots. Pas typique, c'est ce qui s'apprendra en toi.